bonjour les frères et sœurs comment allez-vous si vous allez bien c'est très bien si votre famille se porte un éveil dieu merci la vue qu'on a c'est pas une habitude c'est que la grâce et dieu vous le savez aujourd'hui j'ai envie de causer avec tous les abonnés et vous poser une question dites moi mes frères et sœurs est-ce que dieu donne l'argent est-ce que dieu donne l'argent répondez moi la partie commentaire est là vous pouvez nous expliquer ça on essaie de comprendre seulement la plupart des temps on voit les gens à l'église ils sont l'entendés de prier et il dit au seigneur comment beaucoup d'argent comment beaucoup 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 d'argent j'ai besoin de beaucoup d'argent c'était mais vous même plus loin vous dit oh mon dieu qui est joli là ce jour là j'ai besoin joli hein j'ai besoin joli pour lui parce qu'il cherche l'argent c'est mon dieu tu es mignon à l'âme il ajoutent même tu es beau tu es beau j'ai à l'autre il voulait te dire ça ça m'était j'ai trouvé l'occasion de moi le milliard et si tu me donnes les milliards tu as des millions comme dit il y a beaucoup de questions il y a beaucoup de prières que les gens font contre ça l'église moi il me reste à voir ce matin là aujourd'hui là nous sommes quand nous sommes le mercredi 8 janvier des mille fois dites-moi aujourd'hui est-ce que tu donnes l'argent est-ce que tu vas faire descendre sa main du ciel comme ça bon regardez nous sommes bien en haut là on va voir est-ce que Dieu va faire descendre sa main du ciel comme ça pour dire mon fils tiens ou à mettre un tout à coup nous a vu ce qu'on reste passe ça m'étonnerait ça m'étonnerait ça m'étonnerait des ouf même moi je ne pense pas ça je ne pense pas j'ai pas dit mais on a vu un gars qui était couché la décision de jésus s'approcher de lui cette personne a créé au phénomène et dit donne moi l'argent quelque chose comme ça et les décisions nous ont dit alors nous on n'a pas d'argent à te donner mais c'est quoi on a à te donner c'est ça lève-toi et marche et ce gars s'est levé le gars qui était même paralysé c'est le mec qui s'est levé et s'est mis à marcher mais savez que ça fait beaucoup de miracles dans le cas de ces miracles il a prié pour que les gens soient milliardaires il a même témoigné aux riches ou riches personnes de donner tout ce qu'ils ont aux pauvres c'est un truc de ouf il a même dit qu'il est difficile pour un homme riche d'être au paradis n'est ce pas ça il est difficile pour un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux ça veut dire ce que ça veut dire mais nous devons avoir quand même l'argent parce que ce monde la fonctionne avec le système de l'argent tu veux t'acheter une montre tu as besoin d'argent ma montre même est déjà même gâtée la pile est faible souvent j'ai tout misé mais à est-ce que je dois payer pour dire dieu de mon âge pour que je puisse acheter une nouvelle montre qu'est ce que je dois faire est ce que ça marche réagissez de tout le monde aujourd'hui on parle de l'évangile de la prospérité il y a beaucoup de pasteurs qui sont en train de prêcher sur comment faire pour avoir de l'argent et il y a beaucoup de personnes qui nous sommes chaque jour de bénédiction en disant Amen quand tu seras béni, tu seras amen tu seras maudit non, 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 on ne veut pas la malédiction non, tu seras béni, oui, Amen oh, pasteur, c'est maître, il faut que tu m'aimes, oh, que tu m'aimes, oh, que tu m'aimes encore tu seras béni, oh, pasteur, tu seras béni, oh, pasteur, tu seras élevé, oh, dieuze mille euros parce que tout le monde aime la bénédiction mais dites-moi mes frères et soeurs, dites-moi, dites-moi vraiment est-ce que quand on prie et qu'on dit Seigneur mon Dieu, donne-moi l'argent, est-ce que ça marche ou qu'est-ce que Dieu fait chacun a son expérience mais moi Dieu vous dit ce que moi je sais ce que je sais c'est que Dieu il peut vous parler il peut vous suggérer des belles idées réaliser quelque chose mais sa bénédiction compte beaucoup pour que vous, vous réussissez dans un tel projet déjà, on a vu Salomon Salomon un jour il a vu, il a rencontré même Dieu dans son sommeil, en rêve, en songe et il a baladé Dieu lui a dit, demande-moi tout ce que tu veux tout ce que tu veux que je te donne demande-moi tout ce que tu veux que je te donne et cet homme a demandé l'intelligence de Dieu pourquoi ? parce qu'il avait un peuple grand devant lui il devait le gérer tout ça, tout ça, ça devenait un peu bocasse-bobo je ne sais pas comment il avait pour gérer le peuple je lui ai dit, mon Dieu, aide-moi en même temps à même tes amis, comme tu es là aide-moi Dieu a approuvé sa prière parce que c'était vraiment une bonne prière Dieu a dit que, bon, comme tu ne m'as pas demandé l'argent les richesses de ce monde comme tu ne m'as pas demandé la mort pour tes ennemis parce que souvent on demande ça même à l'église comme tu ne m'as pas demandé toutes ces choses-là moi, ce que je vais faire c'est que je vais te donner tout l'intelligence, la sagesse tu auras la richesse, tout ça aucun roi sur la terre va te dépasser en sagesse et en tout ce que je vais te donner ça c'est un truc de ouf un truc de ouf et cet homme-là était vraiment riche il était vraiment sage pour nous encore un autre gars qui n'est pas venu à la richesse dans le cas de Joseph Joseph, lui, ses frères ont fait le quenet c'est ce qu'on appelle quenet bon genou, on dit tuer, le vendre oui, parce que cet homme-là les dérangeait un peu c'était là jaloux tu vois les frères qui sont plus jaloux vous l'avouez trop jaloux jaloux bon les frères qui sont plus les gens sont là à la maison quand il voit encore des personnes jalouse vous l'avouez trop jaloux 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 tu vois, lui il avait des frères qui sont jaloux et ses frères là on va les tuer, il les aimait bien mais eux vraiment j'étais pas content parce que ce frère là les dérangeait un peu maintenant qu'ils ont jeté le frère dans le trou c'est même là même que Dieu l'a élevé parce que Dieu l'a mené dans un autre pays un autre pays c'est-à-dire en Egypte et comme cet enfant-là lui, il avait la crainte de Dieu il priait et puis Dieu était avec lui Dieu lui a donné une intelligence et avec cette intelligence il pouvait réaliser des choses hors du commun même Dieu l'a aidé dans l'interprétation des songes c'est-à-dire vous venez vous lui raconter vos songes et lui l'interprète tout pour vous ça vous est dans la vie ça vous est avancé dans la vie c'est exactement ça est-ce que vous voyez ? voilà donc lui à ce niveau là Dieu lui a donné un pouvoir une connaissance quelque chose d'extraordinaire qui pouvait l'aider à voler mais le temps de Dieu aussi était là parce qu'à un moment donné lui on la met en prison et quand on la met en prison c'était même chaud là-bas c'est un tout dit c'est plein il a même dit ah mon Dieu tu avais dit que tu l'avais béni pourquoi il soit en prison qu'est-ce qu'il faut ici ? qu'est-ce qu'il faut ici ? qu'est-ce qu'il faut même là ? c'est un tout dit c'est plein il s'est lamenté le chemin de Dieu est vraiment dur c'est des choses qui peuvent arriver il faut vous convenir en même temps et lui pendant qu'il était en prison beaucoup de choses se sont passées c'est une histoire du commun moi j'aime bien son histoire on lui dit même qu'en prison là-bas il était le chef du chef des prisonniers là-bas c'est moi le gars même m'était 20 fois c'est moi dit c'est un peu plus le chef du commun des prisonniers les prisonniers yaku les nouveaux chefs aïe 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 c'est chaud on a fait de dire quand il avait quelqu'un quand l'esprit de Dieu a su quelqu'un cette personne devait un chef partout même de le désert cette personne produit du fouillis c'est un tout de bouffe et joseph a interprété le songe de deux personnes pour l'un c'est la bénédiction pour le classe de la mort ils l'ont tué l'autre à l'année il allait comme au point de roi du roi il y avait un grand problème en Egypte et quand ce problème est arrivé en Egypte qu'est-ce qu'il s'est même passé ? on lui dit quoi ? que le roi avait eu un songe et puis il cherchait à ce que les gens expliquent le songe personne ne pouvait expliquer ça vous faisiez tout à l'heure le concept pour ne pas expliquer le songe des gens toi tu as le doctorat là c'est plutôt mis à la maison ou bien tu sais quoi ? ou bien tu dors à l'hôpital seulement tu ne peux pas interpréter le songe des gens on a te délivré hein tous les sages du roi ils étaient dans cette position là personne ne pouvait expliquer le songe de Joseph et puis du roi du pharaon à un moment donné l'une des personnes qui travaillent avec le roi là en fait avec pharaon l'une des personnes qui travaillent avec pharaon qui était même en prison au départ avec Joseph cette personne a dit franchement il y a connu un gars qui a interprété mon rêve qui a bien expliqué mon songe et puis aujourd'hui je suis libre en tout cas tout ce qu'il a dit c'est accompli vous avez vu ça non ? et le roi a demandé à ce qu'on appelle le cas donc Joseph qui était en prison sale peut-être même il s'enterre c'est un gars comme ça que Dieu va permettre qu'on aille prendre pour l'amener devant le roi bon excusez moi aussi j'ai utilisé beaucoup l'expression roi au lieu de pharaon mais vous savez donc on va l'amener devant le pharaon qu'est-ce qu'il a même dit à pharaon là-bas ? il a l'air de pharaon qu'est-ce qu'il a même dit ? on nous a fait un bref résumé dans la parole du Dieu on doit ni ajouter ni retranchir qu'est-ce qu'il nous intéresse dans l'essentiel en tout cas le pharaon l'a pourrie à l'acadine savoir d'abord est-ce que tu peux interpréter mensonge normal comme vous ? il dit oui il dit bon qu'il appelle ceci voici le songe le son c'est répété deux fois, plusieurs fois voici, 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 voici ce que se passe quand Joseph a entendu le songe ou les songes il dit que les deux songes sont paris identiques c'est parce que la manière qu'on a vu ça sont un peu différents sinon c'est paris identiques en fait ça signifie qu'il y aura 7 années d'abondance pour le pays pendant 7 ans vous allez être riche si vous voulez vachement riche mais cette autre année vont venir tout ravager toutes vos richesses c'est-à-dire toutes vos richesses comme si vous avez tout ça toutes ces plantations tout ça et cette année vont venir et dévaster tout ce que vous avez eu et je vous ai dit qu'il va falloir être il va falloir être très intelligent et trouver une personne qui va mettre de côté un pourcentage important de votre récolte que vous allez avoir toutes ces 7 premières années a fait que quand les 7 autres années pourvu pour la sécheresse vous soyez équilibre vous soyez d'un moment bien casé ça veut dire quoi ça veut dire que là joseph était dédié au revoir voici voici le problème qui arrive pour le problème c'est simple il faut qu'on trouve un bon petit une bonne personne qu'on va positionner là et cette personne la voit pour le travail de mettre de côté une partie de la récolte immense qui va venir pendant des 7 ans de sorte que quand le malheur va arriver parce que ça va arriver certainement oui à 100% ça va venir c'est comme un temps de sécheresse ça va venir à 100% mais vous vous devez être préparé à ça donc vous devez mettre de côté quelque chose c'est comme l'argent je dois garder un peu l'économie pour que les 7 prochaines années je ne puisse pas souffrir et le roi a entendu l'explication de joseph qu'est-ce qu'il a passé qu'est-ce qu'il a passé il était même très content bien content même parce qu'au moins voici une personne qui a pu lui donner une explication en même temps des idées pour pouvoir régler le problème maintenant voici le roi maintenant face à un dilemme qui va-t-il choisir pour pouvoir me positionner là afin que tout se passe très bien et que l'Egypte ne meurt pas c'est même ça son souci un bon roi pense au peuple d'abord avant de penser à son ventre un bon président doit penser comme ça si tu ne penses pas comme ça c'est que tu n'as pas un vrai et voici que le roi m'a dit que bon ok comme toi le grand dieu est avec toi et il t'a donné son intelligence pour pouvoir même expliquer ce songe que personne n'a pu expliquer ici c'est toi que nous allons choisir pour te prisonner là à côté de moi pour pouvoir gérer tout ça seul moi c'est moi ce qui a été passé ici c'est moi ce pharaon c'est moi ce le roi qui serait plus comme que toi ici dans ce pays là dans tout ce pays c'est moi ce qui serait plus comme que toi sinon c'est toi le président c'est lui qui va gérer tout un gars qui était même emprisonné je l'ai dit à très longtemps tu serais élevé il a que j'essaye de la blague il en même j'étais en prison il a même perdu espoir mais Dieu était là et voici que le temps est arrivé et ce gars-là tu l'as mené face à une situation une situation difficile il doit faire pauvre d'intelligence et de sagesse pour pouvoir interpréter le songe de moi il le fait et voici que le roi décide de le faire passer de la du niveau le plus bas au niveau le plus haut au niveau le plus haut au niveau le plus haut ici en haut comme ça ou en haut ou en haut la maison est là en haut voilà et la vie de Joseph a changé en ce moment là mais il s'est pas mis à chercher les femmes il m'a dit que tu es passé de la prison et puis tu es venu tu es venu comme un président donc tu as dit tu es allé chez les femmes non il avait 7 ans pour accomplir le travail récolté mais de côté toute la récolte parce qu'effectivement il y avait l'abondance en ce moment exactement comme il l'a dit donc il faisait le travail pendant 7 ans et pendant les autres années qui sont venues plus tard effectivement et il a séché reste quand ça s'est arrivé même là ça a mené tout le peuple d'Egypte à respecter Dieu et à respecter ce gars même que Dieu a choisi parce qu'il a parlé Dieu a parlé au travail de lui et c'est s'est accompli voici comment Joseph a sauvé l'Egypte voici comment Dieu a sauvé l'Egypte à cause de Joseph mais Dieu avait toujours un plan encore pour son peuple par rapport au qui était même derrière tout ça maintenant dites-moi qu'est-ce qu'il s'est passé comment Dieu a opéré ici au niveau de au niveau de 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 Salomon on ne nous a pas dit que Salomon a fait comme Joseph lui déjà son papa était riche j'avais déjà il y avait des richesses qui étaient déjà là il n'avait même plus besoin de se fatiguer lui c'était la bénédiction de Dieu seulement qui devait l'accompagner donc Dieu devait l'accompagner et Dieu pouvait le bénir et lui maintenant qu'est-ce qu'il devait faire ? il devait utiliser la sagesse l'intelligence que Dieu lui a donné pour pouvoir s'enrichir parce que tout ce qui va toucher va être béni à cause de la sagesse que Dieu lui a donné donc il va étudier la sagesse l'intelligence pour produire des choses qui vont marcher parce que même Dieu est avec lui parce que Dieu a lui-même à accomplir tout ça Dieu l'accompagne mais dans le cas de Joseph lui Dieu lui a donné son intelligence aussi Dieu lui a donné son intelligence et lui il devait maintenant être petit il devait travailler c'est-à-dire que Dieu te donne un truc d'esprit est-ce vrai ? Dieu vous donne un truc d'esprit pour que toi tu puisses t'enrichir tu puisses devenir riche mais ça sera en son temps et tu dois tu dois manifester tu dois avoir des comportements tu dois faire ensuite un travail tu dois produire c'est comme tu suis un champ et tu dois travailler le champ mais avec l'intelligence et la sagesse que tu dois forcément avoir de Dieu sans ça tu ne pourras pas tu ne pourras pas prospérer comme il te doit tu ne pourras pas évoluer comme tu te dois c'est-à-dire que si une personne est à l'église ce que cette personne doit doit demander à Dieu d'abord c'est la sagesse et l'intelligence de Dieu si Dieu vous donne c'est la sagesse et l'intelligence tout ce que vous aurez dans la vie tout ce que vous souhaitez dans la vie vous l'aurez tu as l'argent il faut être très intelligent et sages pour économiser un peu on ne sait jamais ça va te sauver la vie un jour ça veut dire quoi au juste ? maintenant répondre à la question est-ce que Dieu peut bénir Dieu peut donner de l'argent à quelqu'un ? Dieu peut t'aider moi je pense que Dieu il peut t'aider à devenir grand c'est pas un gars qui qui te donne du poisson lui il ne t'a pas à pêcher mais il va t'aider quand même que tu sentes que c'est lui-même qui a tenté de t'aider et que tu ne le dises pas après oh c'est moi et que tu te mettes même à danser c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est ton grand feu aujourd'hui c'est ton arrière grand-mère ah qu'est-ce qu'il va pas avec toi ? donc mes frères et soeurs une chute est claire nous devons nous asseoir réfléchir avec l'été juste que Dieu nous a donné pour pouvoir investir pouvoir travailler et nous en sortir et je vais vous ajouter quelque chose encore plus dans la vie là faut pas avoir un seul plan faut pas avoir un seul projet il faut avoir plusieurs projets là quand un projet est fermé le projet là garantit un peu la suivi de ce projet qui est fermé là parce que ce projet qui est fermé s'ouvre encore c'est comme la double bénédiction donc tu prie tu prie aujourd'hui tu dis mon Dieu donne moi ton intelligence donne moi ton intelligence donne moi ta sagesse et bénis toutes mes entreprises tout ce que j'ai fait accompagne-moi dans ça et Dieu va entendre ta prière il va t'accompagner il va maintenant te suggérer de belles idées il va mettre de belles idées dans ta tête pour que ça puisse m'affier est-ce que vous pensez que pouvoir construire ça là c'était facile la maison qu'elle reste vous pensez que pouvoir construire sa maison c'était facile c'était facile c'était facile mais Dieu a suggéré de belles idées aux gens et ces gens là ont pu réaliser ça ouais ils ont pu conçu ça ouais mais là ceux qui ont l'intérieur ils doivent être aussi intelligents pour pouvoir l'entretenir pour que ça dure longtemps donc puis je demande à Dieu je te donne de belles idées au lieu de prier dans un mauvais sens tu j'enseigne donne moi l'argent donne moi l'argent tu veux que Dieu aille cuire l'argent à la suite de l'argent ou quoi ça ne marche pas comme ça ça ne marche pas ici j'espère que cette vidéo vous a aidé dites moi sur tout ce que vous allez penser avant j'ai dit l'évangile de la prospérité mais les gens oublient ces gens de choses que nous ont manqués de vous dire maintenant c'est même la raison pour laquelle nous sommes ici je viens de savoir là tout ce que Dieu me demande de vous dire c'est ce qu'il va vous dire Dieu nous parle à nous tous non moi attends Dieu tu parle souvent je suis même venu ici même pour saluer Dieu un peu et voici que Dieu m'a suger cette belle idée mon désir pour vous c'est que vous êtes intelligents et sages maintenant quand vous allez avoir toutes ces richesses là n'oubliez pas qu'il est important aussi que le PSA dit de la pitié des pauvres d'être vraiment bon d'être une personne que Dieu va utiliser pour sauver d'autres personnes comme ce qui s'est passé avec Joseph Dieu a sauvé beaucoup de personnes au travers de tout ce qu'il a pu faire et de son intelligence voilà l'intelligence de Dieu en lui elle dit les gens ne serait pas du genre avare une vraie personne que tu utilises pour faire son business en général elle n'est pas avare de cette façon tu as fait quoi elle m'aime avec tout ça non mais la Karchuk me touche beaucoup c'est ainsi il faut que je vous en parle un peu dans le pays il y a eu une guerre une guerre une guerre sérieuse non et dans cette guerre là moi un jour j'ai fait une vidéo où on voyait un un chef de guerre qui ramassait beaucoup d'argent il dit du genre il s'allait casser une banque il fiche de l'argent qui était là-bas et c'était fini il était dit de compter tout cet argent quelques temps plus tard il est mort il est mort il est mort je suis là-dessus de regarder toutes ces richesses qu'il a laissé tous cet argent l'a même eu cet argent même ne l'a même pas indi à être sauvé parce qu'il a un moment donné il est tombé malade on ne sait pas ce qu'il se passe c'est-à-dire qu'il a été empoisonné on peut dire que c'est comme ça c'est comme ça mais moi je réussis il gâte la richesse qu'il a même eu je dis à quoi c'est d'être riche si on n'a pas eu dans sa vie si on n'a pas j'ai eu dans sa vie si on n'est pas aidé par Jésus-Christ si on n'est pas aidé par Dieu si on n'est pas aidé par Dieu parce qu'aujourd'hui la chance de se faire aider par le diable oui la chance de se faire aider par le diable pour voir tout ça ce que les gens font pour voir de la jambe vous ne pouvez pas vous imaginer mais c'est une triste réalité c'est une triste réalité moi je vais vous dire ce matin que votre richesse vient de tuer que ce soit même Dieu qui vous accompagne et tout ce que vous faites ainsi votre vie après la mort sera quand même garantie soyez bon soyez pur soyez simple ne soyez pas orgueilleux soyez une personne de bien une personne qui vraiment gagne le respect de Dieu quoi qu'on me chope que Dieu nous donne ses professeurs ne manque pas la prochaine vidéo nous allons parlerons parlerons de beaucoup de choses nous sommes en 2020 et les choses se commencent regardez-moi quand j'ai pu serre un billet c'est merri mais il faut quand même bien ça doit ne pas se mettre plus la encore une fois être intelligent et sage ok c'est parti pour la prochaine vidéo abonnez-vous mon désir ce que je fais cette année c'est qu'on atteint les 100 000 abonnés ça c'est mon désir nous sommes déjà à 46 000 abonnés c'est pas moi il vient m'abonner jusqu'à à ce qu'on ait 100 000 abonnés tu sais j'es pas tout seul toi tu regardes un billet tu t'abonnes et puis tu laisses un j'aime si tu penses que cette vidéo est bonne tu laisses un j'aime là je saurais que au moins on t'a appelé quelque chose ce matin qu'on pense à faire de magne à faire de l'argent qu'on parle de l'argent les gens sont même chauds merci d'avoir écouté cette vidéo pour voir pour la prochaine vidéo c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti